Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo grossesse maternité et aujourd'hui j'avais envie de vous parler des produits que j'avais acheté pour l'arrivée du bébé et pour moi aussi, que ce soit pendant la grossesse ou pour le après, pour l'allaitement. Et les mois qui vont suivre, donc ce sont des produits que je n'ai pas forcément utilisé à part ceux que j'ai utilisé pour moi pendant la grossesse et dont je vous parlerai à la fin. Mais voilà, j'avais envie de vous présenter un peu les produits que j'avais pu trouver sur d'autres chaînes YouTube sur des blogs, etc. et qui m'avaient... qui étaient arrivés à me convaincre et donc que j'ai acheté pour préparer l'arrivée de la petite. Mais n'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez déjà utilisé ces produits-là ou si vous en avez aussi entendu parler, si vous avez entendu des bonnes choses ou des mauvaises choses ce sera l'occasion d'en discuter avec vous. Et du coup, on va commencer tout de suite et je prends... ils sont dans mon panier par ici je les prends un petit peu au hasard. On va commencer avec un produit Mustela parce que j'ai entendu énormément de bien sur cette marque qui est une marque pour bébés. Et là, c'est le gel lavant doux corps et cheveux. Je vais y arriver. Donc j'aime bien déjà sa forme qui est quand même assez grosse sans être non plus énorme. Et celui-ci, en fait, tous les produits presque que je vais vous présenter je les ai achetés sur milleunefarmacie.com Donc c'est un site internet qui permet de... qui regroupe en fait plusieurs pharmacies en France qui vous permet d'acheter des produits que je trouve moins chers que dans certaines pharmacies en fait que je peux avoir autour de chez moi puisque je n'habite pas en ville même et donc c'est forcément un petit peu plus cher. Et donc voilà, vous commandez ces produits-là et ensuite ils vous sont envoyés des différentes pharmacies en France. Donc bon, il y a quand même des frais de port à prendre en compte mais moi j'avais fait une grosse commande donc au final, au niveau des prix, je me suis un petit peu rattrapée. Je vous mettrai le lien vers milleunefarmacie.com en barre d'infos si jamais vous voulez y aller. Et au niveau de la livraison, en moins d'une semaine j'étais livrée de tous mes produits donc je trouvais ça quand même très rapide et très pratique. Ça évite de devoir se déplacer dans plusieurs pharmacies si jamais ils n'ont pas les produits que vous souhaitez. Alors voilà, donc le bain, corps et cheveux j'en ai entendu beaucoup de bien. Il sent très bon, ça sent le bébé. Et forcément, pour pouvoir les nettoyer, c'est le mieux. Donc là je l'ai pris en peau normale on verra bien après si ma fille a plutôt une peau atopique ou non et s'il faut que je change celui-ci. J'en ai deux peaux. Je pense que ça me fera quand même quelques mois. Ensuite, toujours chez Mustela, j'ai l'eau nettoyante sans rinçage. Pour peau normale, ça va me permettre de nettoyer un petit peu quand elle va se tâcher le visage pendant la journée. Par exemple, après la tétée, si jamais elle a un peu de lait ou autre, ça va permettre de lui nettoyer le visage sans avoir à mettre un savon à chaque fois. Et pareil, j'en ai entendu beaucoup de bien sur cette eau micellaire. Donc je me suis dit, je fais à peu près confiance aux produits Mustela parce qu'il y a énormément de noms qui les utilisent, énormément de mamans qui sont passées avant et qui ont vu qu'il y avait quand même peu de produits ajoutés, de produits nocifs. Ça reste du plutôt naturel. Donc voilà. Je change, je n'ai pas opté pour les lingettes mais plutôt pour du liniment oléocalcaire. Et là c'est le liniment de la marque Cooper parce qu'il avait la petite poussette là qui est plus simple quand même pour prendre sur du coton que de voir retourner la bouteille à chaque fois. Donc du liniment et pas des lingettes parce que les lingettes, elles irritent. Il y a pas mal d'ajouts en fait de produits pas forcément super bons pour la peau de bébé. et surtout je trouve que c'est pas du tout écologique en plus, c'est pas du tout écologique en plus de ces qualités-là, de ces inconvénients-là. Je vais y arriver. Je recommence. Donc je disais que sur les lingettes on a pas mal d'additifs qui sont pas forcément bons pour la peau de bébé, qui sont irritants. Et surtout c'est pas du tout écologique puisqu'on va en utiliser des tonnes alors que là avec le liniment on a simplement une grosse bouteille ou une plus petite bouteille et on l'utilisait sur des cotons ou sur des lingettes lavables. Donc j'ai pas encore choisi sur quel genre de support je l'utilisais mais pourquoi pas les lingettes lavables parce que ça permettrait forcément d'être un peu plus écologique. Donc là le liniment en fait c'est à base d'huile d'olive extra vierge. C'est très bon pour la peau de bébé puisque ça va laisser quand même une petite couche grasse sur les fesses pour lui éviter d'être irritée. Et donc j'ai hâte de pouvoir l'essayer. J'ai entendu beaucoup de bien de cette marque Cooper par rapport aux autres liniments que j'avais pu voir sur les différentes sur mille et une pharmacies et surtout sur le comparatif de différentes autres mamans dont j'ai opté pour celle-ci. Au niveau de la crème de change j'ai une crème de change Bepentene Protect donc celle-là elle m'a été offerte en fait quand j'ai vu la sage-femme pour la première fois j'avais une petite trousse de toilette avec plusieurs produits dont quand même une crème de 200 grammes que je trouve pas mal ça fait pas vraiment échantillon ça fait un peu plus gros et de toute façon je comptais acheter de la Bepentene pour le change lorsque bébé aura les fesses irritées parce que moi j'ai une peau quand même à tendance très atopique j'ai souvent de l'eczéma etc donc je pense que ça risque d'être pareil pour ma fille elle risque d'avoir aussi la peau qui s'irrite très rapidement donc si jamais le liniment ne me permet pas d'avoir moins de fesses rouges que les lingettes j'aurais toujours la Bepentene à mettre sur les fesses pour protéger pour protéger sa petite peau comme je viens de vous le dire je pense que ma fille aura peut-être des quelques problèmes de sécheresse de peau donc j'ai anticipé en prenant une crème anti-sécheresse pour peau atopique donc c'est la crème Bioderma je sais pas si vous allez arriver à voir voilà Atoderme Préventive qui va permettre de nourrir la peau de bébé je pense que je la mettrai pas tout le temps tout le temps mais si je vois qu'elle commence un petit peu la peau qui s'assèche un petit peu je lui mettrai cette crème là je sais plus combien elle m'a coûté celle-là mais je trouve qu'au nouveau format il est pas mal et ça permet de faire pour nourrisson mais je pense que même moi je pourrais en mettre si jamais elle l'utilise pas on continue avec du sérum fille puisque j'en avais pas forcément à la maison j'en avais plus il était plutôt périmé donc là j'ai pris des physiodoses nourrissons, enfants et adultes parce que j'ai vu que pour déboucher le nez ou parfois s'il y a les yeux un petit peu irrités ça servira toujours si on continue avec les produits Mustela là j'ai l'huile de massage pour bébé de Mustela parce que j'ai envie de... je suis pas une pro des massages etc mais je me dis que ça pourra toujours faire du bien au bébé que c'est vraiment recommandé que c'est un bon moment de partage avec bébé donc je pense que pour papa ou pour moi ça pourra servir et du coup j'ai pris Mustela parce que je savais pas forcément vers quelle marque me tourner comme j'avais déjà plusieurs produits de cette marque là je me suis lancée aussi et là ça reste toujours 99% d'ingrédients naturels les 0% de parabènes, phytolates etc j'ai pris aussi une petite bouteille de liniment cette fois-ci en 250ml pour pouvoir l'emmener avec moi dans le sac allongé puisque il y en a certaines qui utilisent le liniment à la maison et les lingettes quand elles sortent mais je me suis dit pourquoi pas surtout que j'ai pas envie d'abîmer les fesses de la petite donc je vais quand même tenter d'emmener le liniment avec moi je veux dire cette bouteille là elle est pas non plus super grande ok elle est un petit peu moins pratique parce qu'on a plus le push-push mais mais j'essaierai quand même d'abord avec ça avant d'emmener des lingettes si jamais c'est vraiment trop compliqué je termine les produits bébés avec les petits bâtonnets coton pour bébés donc qui ont une forme assez particulière pour qu'on les enfonce pas trop loin dans les oreilles donc voilà j'ai pris déjà 50 petits bâtonnets comme ça et je verrai bien si j'en rachète si j'en rachète en pharmacie ou sur 1001 pharmacie je ne savais pas du tout quelle marque prendre donc là c'est des bébysols je pense qu'il n'y a peut-être pas besoin de enfin il n'y a peut-être pas 15 000 différences entre les différentes marques de bâtonnets coton mais n'hésitez pas à me le dire si vous le savez et maintenant je vais terminer avec les produits pour maman et je commence avec les coussinets d'allaitement donc là j'ai pris des coussinets d'allaitement jetable de la marque Maud Enfant donc c'est de la marque Repair de Leclerc parce que j'ai entendu qu'elle avait de très bons un très bon rapport qualité prix qui s'absorbait bien qui permettait de se coller au soutien-gorge et j'avais vu sur une vidéo d'une maman qu'on avait essayé plusieurs et que c'était celle-là ceux-là qui lui avaient plus plu et surtout qui n'était pas trop trop cher donc j'ai pris une petite boîte comme ça pour emmener à la métalité puisque j'aimerais bien allaiter ma fille mais j'ai aussi pris pour essayer des coussinets d'allaitement lavable cette fois-ci de la marque Avent donc je ne les ai pas encore complètement sortis ça ressemble un petit peu à ça donc on a une sorte de dentelle sur la partie je pense qu'il n'ira pas sur le sein et de l'autre côté c'est plutôt un petit peu coton c'est pareil j'ai envie de tenter le lavable forcément pour des raisons économiques mais aussi écologiques ça éviterait d'en jeter tout le temps pendant les quelques mois pendant lesquels je compte à l'été et donc là dedans pour le moment il y en a 6 donc j'essaye avec les 6 peut-être que j'en rachèterai plus je ne sais pas combien je vais en utiliser par jour peut-être que juste 6 ça suffira et j'ai trouvé que le prix en tout cas n'était pas énorme je ne me rappelle plus de ce prix là mais je crois que c'était à moins de 10€ donc si c'est moins de 10€ pour être utilisé pendant quasiment 3 mois au lieu de racheter des grosses boîtes comme ça qui sont certes peut-être un petit peu moins chères à l'achat initial mais qu'on est obligé de racheter assez souvent pourquoi pas n'hésitez pas à vous à me dire si vous avez pris des lavables ou des jetables si vous avez essayé les deux et lequel mode on va dire vous préférez pour la maternité on me demande aussi des slips jetables donc là je les ai acheté aussi de la marque Maud Enfant la marque repère de Leclerc c'est un cycle slip jetable puisque bon je pense que ça ne servira qu'à la maternité je ne suis même pas sûre forcément que ça serve donc je n'avais pas envie d'y mettre des milliers d'ecents et cette fois-ci on termine avec des produits que j'ai utilisé pendant ma grossesse et d'abord la crème Mustela anti-vergeture c'est une crème préventive de vergeture là je l'ai presque fini je l'ai commencé à peu près à mon 5ème mois si je... ouais fin du 4ème, début du 5ème mois et pour le moment j'ai on va dire de la chance je n'ai aucune vergeture alors je ne sais pas si ça vient forcément que de la crème ou aussi que bah peut-être que ma peau n'a pas enfin j'ai pas pris trop de volume trop vite et du coup ma peau n'a pas craqué mais en tout cas j'ai beaucoup aimé l'odeur de la crème la texture parce qu'elle est pas... elle reste pas trop grasse trop longtemps on peut vite s'habiller derrière pour le moment j'utilise qu'une seule fois par jour que le soir et non deux fois comme c'est écrit par contre bah j'utilise sur le ventre les seins, les hanches, les fesses pour arriver à couvrir quand même une assez grosse zone et du coup le peau là de... 150ml il m'a quand même fait 3 mois ce que je trouve pas mal pour le prix parce que bah forcément c'est quand même pas donné je pense qu'elle est à peu près à 15€ la crème et j'en ai racheté une deuxième sur mes une pharmacie pour bah la partie après bah là les mois qui me restent je suis aussi à la fin du 7ème mois donc encore 2 mois et aussi pour bah... pendant l'allaitement pour mettre sur les seins donc la crème est aussi compatible avec l'allaitement ça veut dire que même si vous la mettez et que bébé a envie de téter tout de suite il peut téter ça lui... ça sera pas nocif pour lui et ensuite j'ai acheté la crème HPA Lanolin donc ça c'est pour les mamelons quand on a les mamelons qui sont assez secs normalement c'est pendant l'allaitement surtout quand on a pour pré... en prévention des... des... j'ai perdu le nom pas des cratères mais quand on va avoir la peau des mamelons qui va craquer il paraît que ça fait super mal et du coup que cette crème permet vraiment de protéger les mamelons parce qu'elle fait une couche quand même assez grasse elle est... bah... elle aussi pas donnée puisqu'elle est pas très grosse elle fait... 12ml non... 40ml voilà mais... il paraît qu'elle fonctionne très très bien elle est aussi compatible avec allaitement alors pourquoi je vais commencer avant puisque pareil à la fin du... enfin au cours de mon quatrième mois j'avais les mamelons qui étaient très très secs qui me grattaient qui me démangeaient et même si je m'étais... si quand je m'étais juste un t-shirt c'était juste... enfin voilà c'était assez horrible et du coup ma gynécologue m'a m'a recommandé d'acheter cette crème là et de la mettre que de toute façon ça me servirait après pour l'allaitement je la mets depuis donc mon quatrième cinquième mois euh... maintenant je n'ai... enfin au bout d'un mois je n'avais plus les mamelons qui grattaient pareil je ne sais pas si c'est forcément que l'action de la crème ou non mais en tout cas elle m'apaisait au moment où je la mettais et je continue à la mettre je me dis que de toute façon au pire ça sera juste pour le moment préventif ça me permet d'avoir enfin moi qui ai une peau qui sèche très rapidement d'avoir au moins là les mamelons qui sont plus... plus nourries et moins secs donc voilà je ne sais pas si c'est forcément pas recommandé mais est-ce que c'est obligatoire ou non de la mettre pendant autant de temps ou est-ce qu'il aurait fallu que j'arrête à partir du moment où je n'avais plus de sécheresse moi je continue à la mettre maintenant plus un jour sur deux que tous les jours je me dis de toute façon pour le moment ça ne pourra pas me faire de mal voilà c'en est tout pour les produits que j'ai acheté pour maman et pour bébé n'hésitez pas à me dire si vous vous avez pris d'autres produits si vous en avez utilisé d'autres si vous aussi vous êtes pendant votre grossesse vous ne savez pas encore forcément quel produit acheter moi je l'ai donc j'avais acheté à part ces deux produits là aucun produit jusqu'au début de mon septième mois et là je me suis dit au cours de ce mois de février que ce serait bien de quand même commencer à préparer tous les produits de bébé puisque après même si on va dire ce n'est pas ce qu'on a envie qui naissent un peu prématurément au cours du huitième huitième mois je veux dire il peut quand même arriver du coup je préférais quand même être prête et avoir mes produits d'avance j'avais essayé de parcourir un peu plusieurs blogs et chaînes youtube pour me renseigner un petit peu sur les produits qui avaient été utilisés et les retours d'expérience moi je vous en ferai sûrement une fois que je les aurai utilisés pendant plusieurs mois puisque là on ne l'a pas utilisé donc à part ces deux là donc je ne peux pas vraiment vous en parler mais voilà n'hésitez pas à échanger en commentaire moi je serais ravie de pouvoir discuter de tout ça avec vous sur ce je vous souhaite une très bonne semaine et puis à très bientôt et puis à très bientôt